Salut à tous, bienvenue dans Catch it off by Thérèse. J'espère que vous allez bien, ça fait très 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 longtemps, pratiquement cinq semaines que je n'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée pour ça, mais le train de la vie n'a pas été facile. Il a fallu que, si vous pouviez bien regarder là, je suis dans un nouveau décor, c'est magnifique. En fait, j'ai changé d'appartement, donc maintenant vous allez voir, parfois sur certaines de mes vidéos, vous allez voir ce petit, ce beau petit sofa d'une couleur, je ne sais pas comment dire, vert, vert haut, pour ceux qui connaissent, qui peuvent connaître quelle couleur exacte il s'agit, vous pouvez mettre en commentaire. Alors, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Catch it off by Thérèse. Aujourd'hui, je vais juste parler de la minute Thérèse. La minute Thérèse, c'est environ dix minutes, cinq à dix minutes au cours de laquelle je donnerai des conseils et de l'avis de tous les jours et je partagerai mon avis. Et vous aussi en commentaire, vous pouvez mettre votre avis. Malheureusement, je le ferai en français pour ceux qui ne parlent pas anglais et j'espère qu'il va avoir des sous-titrages en anglais parce que j'aimerais m'exprimer assez aisément et exprimer mon ressenti par rapport à certaines situations dont je ne pourrais pas faire forcément en anglais vu que ma première langue, c'est le français et j'évolue encore plus doucement en anglais. Donc, en français, ce sera facile pour moi de m'exprimer et de partager mon point de vue sans crainte et sans ambiguïté sur les mots. Alors, aujourd'hui, je parlerai en disant un sujet très intéressant qui pourra certainement toucher et rappeler certains d'entre vous. Il s'agit de l'amitié, précisément de l'amitié en expatriation. Mais je sais que ça peut aussi toucher celles qui seront dans leur pays d'origine. Donc, nous, l'amitié en tant que pour la femme africaine en expatriation est l'amitié dans notre vie de tous les jours. Quelles sont les règles et principes de l'amitié? L'amitié, c'est le partage. L'amitié, c'est le pardon. L'amitié, c'est le respect mitiel. L'amitié, c'est l'entente. L'amitié, c'est l'écoute. Pour moi, c'est les principes de l'amitié. Donc, quand ces principes sont bafouées, l'amitié, elle est éteinte et elle sera difficile d'être reconstruite. Je vais prendre l'exemple que j'ai vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Une jeune dame, je mettrai son Insta ou alors son Instagram, une femme qui a abouti dans la vie, qui est émancipée et qui a été bafouée par une amitié de plus de cinq ans. Imaginez-vous, vous vous confiez à quelqu'un pendant cinq ans et puis après, cette personne vous poignarde dans le dos. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai eu des références dans ma famille, des personnes très proches à moi qui ont été bafouées par des amitiés de dix ans et qui n'ont pas pu s'en remerde. Une amie qui prend ton petit ami, une amie qui te fait du maraboutage, une amie qui sabote ton nom, une amie qui est présente. En fait, on n'appelle pas ça être présente. En fait, elle est ton amie quand tu lui viens en aide. Donc, si c'est que tu ne l'assistes pas, elle ne viendra pas, elle ne sera pas ton amie, elle ne sera pas là pour toi. Bref. Donc, une amitié qui est toujours à sens unique. Donc, moi, j'aimerais donner ce petit conseil aux filles qui essayent de construire des amitiés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amitié solide. Il y a de vraies amitiés solides. Mais c'est généralement parce que soit vous êtes dans un autre pays et que vous conservez votre amitié par le dialogue, la communication régulière, l'échange des photos grâce aux nouvelles technologies. Donc, peut-être là, vous avez cette amitié-là. Mais si vous êtes dans un même pays, dans un même quartier, dans un même voisinage, il y a des règles et des principes à respecter quand on est amie. Règle numéro 1. Ne mal parle pas de ton amie à une autre amie. Quel que soit ce que ton amie viendra te dire, ne le raconte pas à une autre amie. Ce genre de truc a bafoué et gâché beaucoup d'amitié et beaucoup de relations. Comment ça se fait? Tu viens, tu es ton amie, ta meilleure amie te raconte son problème ou sa situation. Et après, tu pars, tu te retrouves avec d'autres amis. Tu poses sa situation sur une table devant d'autres amis ou devant une troisième amie. Vous faites des commentaires dessus. Chacune de vous aura un mot à dire par rapport à cette situation. Mais, quand le problème sera sur table devant ta meilleure amie, celle à qui tu as raconté ne dira jamais ce que tu as fait. Ce qu'elle a fait, pardon. Elle ne dira jamais ce qu'elle a fait. Elle dira tout simplement tout ce que toi, tout ce que toi tu as dit. Donc, règle numéro 1, ce que ton amie te dit, garde-le pour toi parce que si elle est venue vers toi, c'est parce qu'elle est venue se confier à toi. Règle numéro 2, respecte le côté privé de ton amie. Si ton amie partage des choses avec toi, c'est bien. Si elle ne partage pas, respecte-le. Maintenant, il y a des situations auxquelles tu tortures. Tu as déjà créé l'amitié. L'amitié date de 2 ans, 3 ans. Tu as été totalement ouverte avec l'ami. Mais, malgré cela, l'ami n'est pas ouverte envers toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que ce n'est pas ton amie. Elle est là pour un temps. Elle est là pour un passage. Donc, tu dois le comprendre très tôt. À partir du moment où tu as une amie avec laquelle tu fais tout, que tu partages tous tes désirs et tes besoins, et tu ne reçois pas ça en retour, qu'il ne s'agit pas d'une amitié sincère. Donc, tu dois vérifier cela dès la première année de l'amitié. La règle numéro 3 est que l'amitié est comme une relation amoureuse. Donc, il faut la chérir, il faut la respecter, il faut la faire évoluer. Comme quand tu rencontres ton petit ami, ton petit fiancé, ton petit mari et tout, tu dois entretenir cette relation. C'est-à-dire, il y aura du partage, il y aura de l'échange, il y aura de la réciprocité. Tu ne peux pas être une amie qui ne donne pas et qui ne fait que recevoir. C'est impossible. Aucun être sur terre ne peut toujours donner, 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 donner sans recevoir. Même les plantes qui nous donnent de l'oxygène, elles doivent recevoir de la lumière, elles doivent recevoir de l'eau. Aucun être sur terre ne peut donner sans recevoir. Il faut savoir qu'en amitié, l'échange doit être là, il doit être effectif, il ne doit pas être en sens unique. Donc là, c'était mes trois règles en amitié que je voulais partager avec vous. Pour terminer ce sujet de l'amitié, j'aimerais dire aux filles, faites très attention quand vous êtes en expatriation parce que toutes celles qui viennent auprès de vous ne sont pas forcément vos amies. Généralement, c'est parce qu'elles vous envient. Parfois, on ne sait pas pourquoi elles vous envient. En fait, parfois elles ont tout à elles, elles ont tout, elles ont réussi, mais elles vous envient même à vous qui n'avez rien du tout. Donc, parfois, il faut faire très, très attention. Aussi, vous avez des amitiés où vous allez vous rendre compte que l'ami ne correspond pas à vos critères de vie, à vos critères de vie. Donc, ça ne sert à rien de maintenir cette amitié. Vous devez toujours penser à ce que, quels sont vos principes et quels sont vos limites. Si une amitié ne respecte pas cela, il n'est pas la peine de continuer cette amitié. Donc, sur ce fait, merci d'avoir écouté la monnaie de Thérèse dans le 4 titres de la Thérèse. Si vous avez un commentaire par rapport à une amitié, quelques exemples d'amitié qui vous ont été, qui vous ont heurté, ou alors quelques conseils que vous pouvez donner à d'autres personnes, j'aimerais bien voir ça en commentaire. N'hésitez pas de liker ma vidéo, de la partager, de cliquer la cloche. Comme ça, vous allez toujours avoir et être au courant des nouvelles vidéos que je posterai. J'essayerai de faire cette vidéo régulièrement concernant la vie courante et j'espère qu'elles vous plairont. Donc, merci à vous, merci à la communauté Kachitropa et Thérèse. Merci à vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501